Le monde d'Internet recèle bien des secrets et bien des menaces. Les principaux acteurs européens de la cybersécurité se sont rassemblés à Rennes, 50 exposants dans ce colloque, organisés par le Pôle d'Excellence Cyber. Un groupement d'entreprises créé à l'initiative de Jean-Yves Le Drian en 2013. Il était alors ministre de la Défense. En 6 ans, Rennes s'est imposé comme l'une des capitales dans ce domaine. On a déjà plus de 70 entreprises de cybersécurité implantées sur le territoire et puis nous avons les grands groupes qui accompagnent aujourd'hui le développement de la plaque rennaise et de la région plus largement. Donc vous voyez que tous les grands partenaires viennent sur Rennes pour profiter de ce bassin dynamique d'emploi. La cybersécurité attire de nombreux cerveaux dans la région. En avril dernier, le groupe Thalès a inauguré sa ruche, un espace de travail collaboratif pour les ingénieurs. L'objectif ? Mieux cibler les attaques sur le net et soutenir l'innovation. Pour nous, s'installer en Bretagne, c'était une évidence. En Bretagne et à Rennes en particulier, on va trouver nos interlocuteurs étatiques avec la DGAMI installée à Brue. On va trouver des start-up, des scale-up, des PME qui sont structurés autour du Pôle d'Excellence Cyber créé depuis 2013. Et puis on va trouver tout un tissu académique du centre de recherche jusqu'aux universités ou aux grandes écoles. Et finalement, c'est notre vivier de talent de demain. Déjà, 60 personnes butinent dans ces nouveaux locaux. Le groupe Thalès va recruter 40 collaborateurs d'ici à l'été prochain. Je ne sais pas si on reviendra à la télé, mais je le sais. Merci.